Goudemou, bonjour. Bonjour Bayemoua. Alors vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Antadiop de Dakar. Inondation, meurte, non encore élucidée. Pour l'essentiel, les dossiers sont en instruction. Alors interrogation sur l'état de nos politiques publiques. Dans un contexte électoral, vous le savez, ce 31 juillet 2022, jour de scrutin législatif. Alors dites-nous, le citoyen Goudemoua a droit à la vie, le citoyen a droit à la santé, au bonheur, que retenir dans un contexte d'inondation ? Merci Bayemoua et merci pour la question. Je pense qu'on ne pourrait mieux faire que de commencer par la citoyenneté et la question des citoyens qui sont tous dans la constitution. Et aujourd'hui, qui, à mon avis, ne sont rien dans les politiques publiques, dans la mesure où, en réalité, ils ont donc ce droit à l'information qui n'est pas, à mon avis, un droit assez abouti au Sénégal. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, les citoyens ont un certain nombre de droits qui relèvent, n'est-ce pas, d'une garantie constitutionnelle et d'une protection élevée que l'État doit sauvegarder et doit préserver. À ce niveau, il faut dire qu'il y a deux choses. D'abord, qu'au Sénégal, quand même, donc, la personne humaine, elle est sacrée. Elle est inviolable même. L'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. C'est l'article 7 de la Constitution. Et l'inviolabilité même de la personne humaine a conduit même à l'abrogation de la peine de mort dans ce pays. Et donc, vous voyez, donc, le degré le plus élevé de cette disposition-là et ses implications. Et aujourd'hui, maintenant, donc, le citoyen étant l'alpha et l'oméga de la démocratie doit être au cœur de ses politiques publiques. Et d'abord, tout simplement, en réalité, il doit être impliqué, mais aussi, il doit être informé. À un moment donné, il faut dire que, quand même, l'État du Sénégal a fait des efforts par rapport à un certain nombre de structures qu'il a mises en place, par un certain nombre, n'est-ce pas, de mesures qui ont été prises par rapport à ça. On peut, par exemple, parler, n'est-ce pas, de la liberté de manifestation, qui est aujourd'hui donc une liberté fondamentale qui permet aux citoyens de manifester et de pouvoir saisir la justice. Ça, c'est depuis 2017 avec le référé de liberté. Vous l'avez vu récemment avec ce qui s'est passé avec la marche de l'opposition, que le juge même a statué le jour même de la manifestation. Ça, c'est une réforme féconde de la part du président de la République. L'autre chose, c'est qu'en fait, pour les politiques publiques, on a senti que, quand même, on a essayé d'élargir, n'est-ce pas, la base personnelle des forces de défense et de sécurité, pour permettre, quand même, donc, que le ratio demandé puisse être, donc, un objectif à atteindre. La troisième chose, maintenant, c'est le fait de prendre des mesures qui permettent aux citoyens de pouvoir dire, écoutez, donc, voilà, en termes sociaux, par exemple, ce que vous avez, donc, dit, sur la situation, n'est-ce pas, de la précarité d'un certain nombre de zones. Mais, malheureusement, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'État est à bout de souffle. On a l'impression que le gouvernement est à bout de souffle. Et on a l'impression que les politiques publiques sont freinées par un immobilisme total, mais au-delà de ça, quand même. Donc, c'est un interne recommencement. En quoi faisant ? Nous vivons les mêmes situations. Les mêmes populations vivent les mêmes situations. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kermasar. Vous avez vu récemment ce qui s'est passé avec l'autopont. C'est-à-dire que là aussi, c'est des questions, n'est-ce pas, de pragmatisme, mais au-delà de responsabilité. Il y a toujours de ces situations-là que l'on vive au Sénégal et il n'y a jamais de responsable. C'est-à-dire que la responsabilité est complètement évacuée. Et pourtant, depuis 2016, on avait dit que l'évaluation des politiques publiques faisait partie des nouvelles compétences de l'Assemblée nationale. Antérieurement, l'Assemblée nationale avait, n'est-ce pas, un contrôle d'information. Question d'actualité, question orale et question écrite. L'Assemblée nationale avait aussi, n'est-ce pas, le contrôle de sanctions. Possibilité de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement, notamment par la motion de censure et par la question de confiance. Et maintenant, depuis 2016, c'est une réforme féconde de l'évaluation des politiques publiques. Parce qu'il y a une déclinaison que l'on appelle le contrôle de résultats. Mais qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que le Sénégal n'a jamais été à la traîne dans le contrôle de l'action du gouvernement. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale s'est dépouillée de ses prérogatives pour le donner au pouvoir exécutif. Il n'y a aucun rapport qui circule sur une politique publique quelconque. Ni sur la presse, ni sur l'enseignement supérieur, ni sur les inondations, ni sur la sécurité, ni sur la santé. Rien du tout. Allez-y sur le site de l'Assemblée nationale. Mais sur les inondations, quand même, il y avait une commission d'enquête et les rapports quand même sont connus. C'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que les rapports-là ne connaissent pas de suite. Et pour les inondations, pour moi, je me dis que quand même, ces rapports-là existent, mais la situation a évolué entre-temps. Soit elle s'est dégradée ou elle s'est améliorée. Sur la base d'un rapport, si on avait un rapport actualisé, on pourrait quand même avoir un étalon de mesure. Un baromètre. Un baromètre. Mais aujourd'hui, regardez l'immobilisme quand même. C'est-à-dire que non seulement ces rapports-là n'ont pas connu de suite, mais aujourd'hui on n'a plus de rapports par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, sur quel pied danser, à quel niveau se situer. Et là, du coup, maintenant, ça ramène à votre question, à un niveau assez important, la question de la liberté d'information. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous qui êtes journaliste et qui, n'est-ce pas, informez ce peuple-là, vous en avez besoin. Parce qu'en réalité, l'information, elle est là et l'État ne la donne pas. Ou bien l'État, il est défaillant. Il est défaillant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on parle de la carence. Ça fait partie des limites observées par les experts qui étudient quand même les modifications en cours dans le cadre de la presse. Mais effectivement, et c'est ça qui est important. Vous savez, on a une presse qui est assez responsable pour moi. Mais regardez ce que je dis. C'est que le citoyen sénégalais, quand même, donc le journaliste est obligé d'aller chercher l'information. Et parfois, il y a une sorte de rétention de l'information. Même le journaliste lui-même, on ne lui donne pas cette information-là. Par exemple, Baye, si vous n'avez pas aujourd'hui de quoi mesurer, n'est-ce pas, une politique publique à travers une communication gouvernementale ou bien à travers, n'est-ce pas, un dossier ou bien un rapport actualisé, on ne peut pas. Donc voilà, vous fonder... Oui, mais on n'est pas obligé aussi. Je suis totalement d'accord. Mais l'autre chose, c'est qu'en réalité... Mais dans ce cadre figure, la raison d'État ne capitule jamais du jour au lendemai. C'est-à-dire que c'est l'État qui donne l'information. C'est un risque, oui. Voilà, c'est un risque. L'autre chose, c'est qu'en fait, en réalité, c'est une violation des droits de tout le monde, y compris de la presse et des citoyens. Parce que nous tous, quand même, donc, nous devons avoir l'information officielle venant de l'État qui nous dise quand même, donc, voici ce qui se passe. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la réalité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça induit un rapport de confiance entre l'État et les citoyens. Et ce rapport-là, maintenant, de confiance est en train d'être distendu. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les citoyens ne comprennent plus. Regardez ce qui se passe, par exemple, on revient par rapport à certaines, donc, affaires beaucoup plus graves, c'est-à-dire que des citoyens, à la suite de manifestations, ont perdu la vie. Et aujourd'hui, quand même, donc, voilà, on est dans un quiproquo total où il y a une petite expertise, une première expertise, pardon, qui a été demandée par le parquet, ce qui en soit normal dans un État de droit. Et il y a une contre-expertise qui est demandée. Parce qu'une nouvelle expertise est différente d'une contre-expertise. Et la contre-expertise, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord ou bien on n'est pas satisfait. Oui. Et là, du coup, la famille demande, n'est-ce pas, une contre-expertise. Et la contre-expertise révèle quelque chose qui est différent par rapport à ce qui était dit. Et là, maintenant, il y a une nouvelle expertise qui est demandée encore par le parquet. Une troisième, oui. C'est en soi quelque chose de bien, s'il s'agit... Du point de vue de la procédure. De la procédure, et même de la transparence. Oui. Parce que c'est dans le préambule de la Constitution où on dit qu'il faut que, donc, voilà, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Maintenant, c'est là où ce serait important. C'est-à-dire que, est-ce que demain, si on conclut à mort d'homme par balle, c'est-à-dire tout simplement, on va forcément donc ouvrir, n'est-ce pas, une information. Et je pense que ça a été déjà fait. Oui, annoncé, en tout cas. Mais, pour ces cas-ci, mais le mois de mars 2021 aussi, a eu ces cas de mort. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a pas eu de suite, etc. Nous sommes dans un état de droit. Vous voulez, vous déplorez. Je condamne plus que je déplore. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, dans un état de droit, il n'est pas normal que les citoyens sénégalais perdent leur vie et qu'on ne puisse pas quand même... Sans suite. Sans suite. Et qu'on ne puisse pas quand même, donc, voilà, en informer les Sénégalais. Et situer les responsabilités. Et c'est là où la déclinaison est importante. Oui. Parce que quand même, quand l'état prend ses responsabilités, c'est-à-dire que ce sont des affaires judiciaires. Et le propre dans des affaires judiciaires pour un état, ce n'est pas de gagner, mais de faire de telle sorte que justice soit faite, soit rendue. Et quand l'état fait cela, l'état, quand même, donc, respecte le contrat de mandat qui lie les citoyens au gouvernement. C'est le cas pour Idrissa Goudiabi, dans le sud du pays, suite justement à son décès. Le dossier est en cours. Il a été annoncé une troisième expertise pour élucider cette affaire. Mais il y a autre dossier, celui que dire. Alors, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de François Mankabou. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai suivi, à la suite de son décès, la trajectoire de François Mankabou, qui était sous les drapeaux d'abord. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a donné beaucoup de choses, qui a donné, n'est-ce pas, à la nation, n'est-ce pas ? Et quand on entre dans un commissariat, debout, comme disait l'autre, on doit sortir debout. Et soit une question de responsabilité, mais au-delà, une question de dignité humaine et de respect des droits de l'homme. Mankabou a été, donc, sollicité par la police pour répondre. Et même la procédure n'a pas été idoine dans un état respecté et respectable. Pourquoi ? Parce que, quand même, on est parti chez lui, donc, voilà, toquer à sa porte, donc, réclamer sa femme, etc. Alors qu'il paraît, bien, il semblerait que, en réalité, c'est lui que l'on cherchait. Alors, pour moi, donc, ces méthodes-là devraient se cesser. Pourquoi ? Parce que si on connaît l'adresse du citoyen, et dès lors que le citoyen, en tant que tel, présente les garanties de représentation, bien, il n'y a pas manière à procéder de la sorte. Parce que la police aussi, la gendarmerie et les forces de défense sont soumises à la loi. Il y a des règles qui encadrent, canalisent, limitent leurs actions. Mais disposent d'informations que vous non plus ne disposez. Oui, mais même dans ce cas de figure, il faut respecter les libertés et les droits fondamentaux. Le code de procédure pénale et le code pénal sont là pour les encadrer. On a dit que le code pénal est pour les formants. La procédure pénale est pour les honnêtements. Et c'est la raison pour laquelle, même face, n'est-ce pas, à un grand criminel, ou bien quelle que soit la personne, on a la possibilité d'utiliser, n'est-ce pas, les matériaux idoines, mais dans le respect des règles de procédure. De la dignité humaine. De la dignité humaine. Au-delà, le Sénégal a ratifié des conventions internationales, et notamment la convention contre la torture. Et la torture, elle est multiforme. Et elle est donc diverse. Et je rappelle que les tribunaux de troisième génération en droit international pénal ont jugé des cas de torture, et notamment ici au Sénégal. Notamment les chambres africaines. Nous avons été parmi les premiers pays à avoir ratifié la convention de New York des Nations Unies contre la torture. Le crime de torture est un crime imprescriptible. Mais il faut le prouver. J'en viens. Oui. Non seulement imprescriptible, mais tout tortionnaire est considéré comme un hostie humaniste, c'est-à-dire un ennemi de l'humanité. Maintenant, il faut se dire qu'aujourd'hui, la charge de la preuve incombe à l'État. De démontrer carrément que M. Mankabou n'a pas été torturé. Si tel n'est pas le cas, ce serait très grave pour l'État du Sénégal. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'État de droit est un titre de respectabilité, Bayomar. Et que l'État du Sénégal, son titre de respectabilité, qui lui a valu quand même les succès diplomatiques et autres, c'est parce que tout simplement la dignité humaine est considérée comme respectée dans ce pays. En quoi a-t-elle été violée, selon vous ? Si c'est le cas. D'abord, quand le procureur sort de sa réserve. Et ce qui est en soi bien, que le procureur communique pour ces quatre figures, c'est important. Parce qu'il y a la liberté d'information aussi, le droit à l'information, on n'a pas de tout à l'heure. Maintenant, quand le procureur dit qu'il y a une vidéo de 13 minutes, montrant, ce sont ses propos, M. Mankabou est en train de se cogner la tête, n'est-ce pas, sur les grilles. Ça pose problème. C'est-à-dire que quand un gardé à vue arrive, n'est-ce pas, à ce niveau, pendant 13 minutes, il y a défaillance. Et dans le code pénal, tout le monde sait qu'il y a imprudence, néglidance, maladresse. Mais toutes ces choses-là, maintenant, on devrait essayer de voir là où il y a des difficultés. L'autre chose, c'est que quand même, Mankabou avait mal à partir avec la justice, et on était à l'étape de l'enquête de police, la recherche de la vérité. Il était entre les mains de la police. On pouvait donner l'enquête à un autre corps, par exemple, à la gendarmerie. Parce que quand même, donc voilà, en matière pénale, quand même, Mais bien sûr, il faudrait le dire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le procureur est une partie au procès. Et en matière d'enquête, la police, n'est-ce pas, dépend du procureur. Et aujourd'hui, quand même, donc, même si l'administration... ...mettre des poursuites. Je suis totalement d'accord. Et la police est présumée être de bonne foi. C'est un principe. Mais cette présomption, elle peut être réfragable. C'est-à-dire renversée du moment qu'il existerait, ou s'il existe des preuves qui démontreraient la thèse de la torture. Présumée, bien sûr. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en réalité, même s'il en arrivait à dire qu'il n'y avait pas de torture, il faudrait savoir qu'un détenu, quelle que soit la situation, qui quitte sa maison, et qui est, n'est-ce pas, dans les liens de la détention, doit avoir la vie sauve, quelle que soit la situation. Il revient à la police, et il revient à l'administration pénitentiaire, quand même, de s'organiser davantage. Et là, je pense que la police et l'administration pénitentiaire ne sont pas les seuls responsables. Les responsables, ce sont les autorités étatiques, et en matière de politique publique. Par exemple, aujourd'hui, la question du suivi des gardés à vue, c'est important, parce que quand même, c'est important. Pourquoi ? Parce que quand même, quand vous arrêtez la personne et vous la mettez en garde à vue, ça veut dire que tout simplement, en réalité, sa sécurité est entre vos mains. Sa vie est entre vos mains. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il arrive maintenant même à se suicider, on devrait situer les responsabilités pour voir les manquements. S'il y a négligence, s'il y a défaillance, s'il y a manquement, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour dire plus jamais ça. Et c'est le cas, ici ? Je ne saurais dire, parce qu'on est en matière d'enquête. Il y a une enquête, et je respecte la police, et je respecte, n'est-ce pas, l'enquête qui est en train d'être faite, parce qu'aussi, il faudrait quand même que l'on soit tous républicains jusqu'aux ongles, soumis aux droits, respectueux de la légalité, pour dire clairement que nous voulons la justice. Mais toujours dans la vérité. Toujours dans la vérité. Un autre cas, dans le même prolongement, avec le cas du pavillon spécial, là, il y a interrogation. Oui, moi-même, ça m'a posé un certain nombre de problèmes, et j'ai essayé de comprendre à un niveau aussi le plus élevé, parce que, pour moi, il y a eu certaines évasion au niveau du pavillon spécial, mais c'était très compliqué. Tout le monde se souvient que parfois même, la minute qui suit, la police a pu repérer quand même le fugitif. Mais là, déjà, la personne concernée, on dit qu'il est gravement malade. L'autre chose, c'est que jusqu'à présent, dans la chaîne de responsabilité, on n'a pas encore, n'est-ce pas, d'informations. On nous a tous dit qu'il s'est évadé. Mais dans quelles conditions ? Et là, pour moi, ce serait bien de mener une enquête administrative. Oui, c'est le cas, présentement. Oui, mais... On n'a pas encore les conclusions. Parce qu'en réalité, celui qui est sorti, c'est le directeur de l'administration pénitentielle. Mais il ne doit pas se sortir seul. Mais dans le cadre de l'enquête administrative, mais ce sont ses supérieurs qui mènent cette enquête-là. L'administration pénitentielle dépend du ministère de la Justice. Et on n'a pas entendu le ministre de la Justice pour sortir, dire ce qu'il en est réellement. Là, il y a suffisamment de dossiers quand même en main pour élucider. Mais effectivement, et l'autre chose, c'est que le ministère de la Justice est tellement prompt lorsqu'il s'agit des questions politiques. On a vu l'affaire avec Cheikh Abdoubaradoli, automatiquement, il a fait un communiqué en disant que c'est moi qui ai demandé que l'on poursuive pour offense au chef de l'État. Et là, il y a un moutisme total. C'est dire tout simplement que la question de la citoyenneté revient, mais la question aussi de l'information, c'est-à-dire que le droit à l'information, les citoyens ont droit à l'information. Et l'autre là, je vais ajouter Baye. Souvenons-nous que le procureur avait aussi fait une sortie pour dire qu'il y avait des rebelles qui s'étaient faufilés dans la nature ici à Dakar. Et jusqu'à présent, en réalité, ce dossier-là, il n'a pas encore communiqué. Le présumé rebelle qui a été annoncé, oui. Mais il dit que quand même, donc, les autres se sont envolés dans la nature. Mais là aussi, il devrait au moins, de temps en temps, même si c'est par communiqué, nous dire où on en est, encore l'enquête. Parce que quand même, il y va de la... C'est une question de sécurité nationale dans ce cas. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait que l'État puisse reprendre en réalité son autorité. Parce qu'un État, c'est trois choses. L'autorité, la solvabilité et la crédibilité. La crédibilité est en train de s'affaisser. L'autorité est en train de s'affaisser. Et il part quand même. Donc, on en arrive à ce niveau. Oui, alors, oui, cela repose en tout cas, surtout pour ceux-là qui agissent dans le cadre de la défense des droits humains, la question de la garde à vue, mais aussi les longues détentions. Il y a encore matière, dans un contexte préélectoral, sujet à discussion pour la prochaine législature. Mais merci, Baye. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde la campagne électorale, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait des sorties fracassantes pour dire, mais écoutez, beaucoup de coalitions n'ont pas présenté de programme. On a vu que, par exemple, Yévé Askanoui n'a pu présenter son programme qu'à partir d'hier. Et ce programme, il est législatif, il n'est pas un programme de gouvernement. C'est différent. Il y a Arsénégal qui a présenté un contrat de législature, mais le contrat de législature aussi n'est pas un programme de gouvernement. Le 16 juillet, sur la RTS, dans Actu Campagne, le ministre secrétaire général du gouvernement, notre doyen, Abdelatif Koulibaly, avait dit carrément que le président de la République leur avait demandé de mettre, n'est-ce pas, à la disponibilité du public, le bilan législatif. Mais qu'est-ce qu'on a vu à la place ? Le ministre de l'Économie qui vient, qui parle des réalisations du président de la République. Mais on ne parle pas de l'Assemblée nationale et du pouvoir législatif. Celui qui va contrôler l'Assemblée nationale est celui qui pourrait contrôler le gouvernement. Confusion de rôle. Mais confusion de rôle, mais aussi, on est en train de berner les citoyens. Ah oui ? Oui. Parce que tout simplement, en réalité, c'est-à-dire que quand on est dans une élection législative, mais il faudrait quand même, mais on ne parle pas du code du domaine de l'État. Critique pour toutes les coalitions. Pour tout le monde. Tout le monde. Mais j'ai vu, par exemple, des bribes. M. Mbou, par exemple, de Bountoubi, a parlé des lois économiques qu'il voudrait prendre, s'il donc arrivait, n'est-ce pas, à avoir le contrôle de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas détaillé. J'ai vu aussi que, donc, voilà, que Ousmane Sonko a parlé, par exemple, des questions minières, a parlé, par exemple, des questions énergétiques, et même a parlé des questions des ressources. Mais au-delà, donc, il n'a pas détaillé. J'ai vu qu'Abdou Rahman Diouf a parlé, par exemple, des accords de coopération, mais il n'a pas détaillé. J'ai vu aussi, donc, voilà, d'autres, je ne peux en citer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, il manque, n'est-ce pas, ce débat profond. Et ce qui amène cela, c'est en soi le format de la campagne. C'est des caravanes avec de la musique. On n'entend quasiment pas ce que les gens disent. Il y a aussi des stratégies de proximité aussi. Je suis totalement d'accord. Mais la stratégie de proximité, on ne la sent pas. Pourquoi on ne la sent pas? D'ailleurs, vous-même, vous le dites, parce qu'en réalité, elle est souterraine. Parce que chacun pense qu'en réalité, avec la stratégie de proximité, tu peux prendre au dépourvu l'autre coalition. Mais ce qu'on veut en démocratie, c'est la transparence. Mais au-delà de ça, il y a les débats et qu'on puisse voir les offres politiques. L'offre politique doit être disponible et l'offre politique doit être attrayante. Et c'est là où ce serait important, par exemple, pour que le débat soit diversifié sur certaines questions. Je vous donne un exemple, terre à terre. Aujourd'hui, on parlait, donc tout à l'heure, au début de l'émission, on a parlé de l'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale. Que faudrait-il faire? On parlait, par exemple, des rapports. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait parler, par exemple, de la question des missions d'enquête ou bien des commissions d'enquête. On parlait, par exemple, de la question, n'est-ce pas, des questions d'actualité, des questions orales et des questions écrites. Comment faire pour faire un partage équitable pour l'ordre du jour entre le gouvernement et l'Assemblée nationale? Il y a une autre question qui est beaucoup plus importante, c'est la question des conflits d'intérêts à l'Assemblée nationale. Mais c'est important, on en a parlé ici. C'est important. Et là, cette question-là, l'OFNAC a fait un rapport pour épingler des députés. Et aujourd'hui, n'est-il pas mieux de nommer un déontologue à l'Assemblée nationale? Il faut légiférer. Mais bien sûr, il faut nommer un déontologue à l'Assemblée nationale pour accompagner les députés. Parce que beaucoup de députés qui viennent à l'Assemblée ne connaissent pas, ne savent pas. Il y a Art Sénégal qui a fait une proposition assez intéressante dans ces 14 points de contrat de législature. C'est qu'il faut renforcer aussi l'assistanat parlementaire. Parce qu'il n'y en a que 15 à l'Assemblée nationale, à ma connaissance. Insuffisant. Et c'est insuffisant. Et que beaucoup de députés ne sont pas assez outillés. L'autre chose, c'est qu'en réalité, il faut moderniser l'Assemblée nationale. Art Sénégal en a parlé avec une chaîne. Mais au-delà de ça, même les techniques de vote est autre là. Mais on pourrait numériser cela. Il y a d'autres choses maintenant qu'il faudrait dire. C'est qu'en réalité, il faudrait aussi insister sur la qualité du travail parlementaire. Et ça, pour moi, ce serait important d'en débattre pour voir. Parce que quand on regarde les listes, quand on regarde les investis, beaucoup, n'est-ce pas, de gens qui prétendent, n'est-ce pas, briguer quand même les suffrages des Sénégalais, moi, je me dis que voilà, le profilage pose problème. Oui. Et ce profilage pose problème pourquoi ? Oui. Parce qu'en réalité, j'ai suivi des débats où les gens ne connaissaient pas le contenu des questions qu'on leur a posé sur l'Assemblée nationale. C'est très grave. L'autre chose maintenant, c'est qu'en réalité, si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avoir la même Assemblée nationale. Selon vous, quelles sont les grandes tendances qui se défilent ? Une élection ne se gagne pas, elle se perd. Comme disait, donc voilà. Parce qu'en réalité, et c'est là où c'est important. On sait qui peut perdre. C'est-à-dire que tout le monde peut perdre. Mais tout le monde ne peut pas gagner. Donc là, c'est important. Mais la deuxième chose, si nous regardons les bains de foule, soit un baromètre, mais aussi dangereux en soi. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas suffisamment indicatif. Mais il peut permettre tout simplement de dire qu'en réalité, il y a un nivellement des forces quand même. Les bains de foule ne sont pas un baromètre, mais reste encore un élément de marketing politique. Tout à fait. Et c'est là où je voulais d'ailleurs insister pour dire qu'il y a de ces gens, de ces personnes-là, quand on les voit à travers la campagne, on sent nettement que c'était personne, des citoyens aguerris, déterminés à aller voter pour, n'est-ce pas, un camp. Et il y a un an d'autres aussi. Et je pense que quand on voit les gens danser, d'autres sous le soleil, d'autres sous la pluie, etc. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles il faudrait insister. C'est qu'en réalité, on voit Mme Mimitouré quand même sur le terrain. Et pour moi, elle fait une campagne très, 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 très organisée et intéressante. Et au-delà de ça, elle est en train quand même d'agir en termes de forces tranquilles. Il y a aussi une autre dimension et un autre élément. C'est qu'Ousmane Sonko n'est pas candidat, mais il est parmi l'une des plus grandes. En tout cas, c'est l'une des plus grandes attractions de cette campagne électorale. Déjà avec les bains de foules, mais au-delà de ça, en réalité, on change la nature de l'élection. Parce que je voudrais dire que, en fait, normalement, ces élections devraient être des élections de représentation. Législatives. Mais on en a fait une élection de décision. Vous voyez, je parle des élections, mais on en a fait une élection. Ça veut dire que je parle de la présidentielle, parce que c'est la présidentielle qui est une élection. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour moi, c'est un troisième tour quasiment, ou bien un quatrième tour. Parce qu'au local, n'est-ce pas, l'opposition a semblé dire qu'elle a gagné le pouvoir pareil. Et même si le pouvoir a raflé plus, n'est-ce pas, de conseils, les grandes villes ont été gagnées par l'opposition. Donc, une victoire électorale du pouvoir, mais une défaite politique, ou bien une victoire politique de l'opposition. Et là, du coup, maintenant, il va falloir confirmer à travers cette élection-là. Parce que, cette élection va permettre tout simplement, en réalité, une recomposition, peut-être un ménage à trois ou à quatre, je pourrais l'expliquer après. Pourquoi ? Parce qu'on a des tendances qui se dégagent à travers les grandes coalitions. Mais non, il y a aussi des surprises qui pourraient, n'est-ce pas, sortir des urnes le 31 ans. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, Et à quel niveau ? Au niveau qui est, à un niveau qui n'est pas, qui est insoupçonné. Je pense qu'en réalité, certaines bastions pourraient tomber, n'est-ce pas, dans l'escarcelle de l'opposition. Et aussi, l'opposition qui a gagné récemment aussi. Comme le contraire aussi. Je suis en train, j'en viens, parce que si on regarde les élections locales, qu'est-ce qui s'est passé ? Le pouvoir a gagné là où il a le moins investi. Et il a perdu là où il a le plus investi. Je vous donne un exemple. Vous prenez des cas comme Goudombe, etc. Le pouvoir a rafraillé là-bas. Mais les grandes villes à Dakar, une ville comme, par exemple, Touba, ou, par exemple, une ville comme, par exemple, Thies, ou bien une ville comme Jigensor, où même, donc, le président de la République a fait des efforts là-bas. Mais vous avez vu qu'ils ont perdu là-bas. Et pourquoi ils ont perdu ? Je pense qu'ils n'avaient pas le temps. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement et la majorité étaient dans d'autres querelles. Pour moi, ils n'ont pas eu le temps d'apprécier suffisamment. Autre chose maintenant, l'opposition aussi, Raga Yardi, l'opposition aussi, était dans la surenchère à un moment donné. Maintenant, cette surenchère-là, est-ce qu'elle n'a pas été très élevée jusqu'à quand même, n'est-ce pas, les conduire à commettre certaines erreurs, et notamment par rapport à leur liste, et même par rapport aux forces en présence, parce qu'ils ont voulu quand même à un moment donné, multiplier, n'est-ce pas, les manifestations pour montrer une démonstration de force à chaque fois. Et à un moment donné, je pense qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une violation manifeste des libertés fondamentales, parce que la liberté de manifestation, elle est garantie par la Constitution. Maintenant, ce qu'il faudrait dire, c'est que je repiens à ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'une élection ne se gagne pas, elle se perd. Je sais que tout simplement, en réalité, c'est l'une des élections les plus complexes et qui sera les plus déterminantes. Mais en quoi ? Expliquez-nous en quoi ? Vous avez parlé de complexité de cette élection, mais aussi... D'abord, pour l'électeur, pour le choix. Je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on veut faire ? Je vous donne un exemple. Wallou et Yeve Askan, ils sont en intercoalition, mais ils n'ont pas les mêmes programmes. Déjà, ils n'ont pas le même programme. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Il n'y a pas de lisibilité. Complexe. La deuxième chose, il y a Art Sénégal qui est née, une coalition qui grandit, mais qui ne parle que de l'Assemblée nationale parce que c'est une rupture à l'Assemblée nationale. Est-elle une coalition présidentielle ? Leur contrat de législature correspond à un programme de gouvernement. Ils sont dans 36 départements aussi. Il y a d'autres coalitions maintenant, on ne sait pas où est-ce que maintenant ils se situent. On aurait dit qu'au regard de la campagne et des propositions et des formules, on aurait dit qu'il y a cette coalition de l'opposition et une coalition de la majorité. Mais là aussi, quand même, il y a des incertitudes. Wallou Sénégal, par exemple, et Yévé Askanoui, leur alliance n'est écrite nulle part. Et qu'est-ce qu'ils comptent faire à l'Assemblée nationale ? Les autres coalitions aussi, vont-elles rejoindre l'opposition à l'Assemblée nationale pour avoir beaucoup plus de force pour avoir le contrôle de l'Assemblée nationale ? Maintenant, l'autre chose, c'est la question de la majorité. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a non seulement de potentiel ministrable sur la liste. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, s'ils sont nommés ministres, est-ce qu'on aura, n'est-ce pas, la possibilité de les remplacer ? D'autant plus qu'ils n'ont pas une liste de suppléants. Même si on sait qu'ici, la suppléance, elle est verticale, il faut terminer la liste des 53. Mais il y a beaucoup de ministrables là-bas, ce qui veut dire tout simplement, en réalité, nous courons des risques. L'autre chose, c'est ce sur quoi je voudrais insister. Et là aussi, ça donne une absence de lisibilité totale. L'élection a été altérée dès le départ. Pourquoi ? Avec ce qui s'est passé par les décisions du ministre de l'Intérieur et du Conseil constitutionnel, qui en soi ont laissé cette liste avec une photo à l'appui et donc les titulaires, et une seule liste sans photo à l'appui ni titulaire, ça n'existe nulle part en sciences électorales et en droits constitutionnels et en droits électoraux. Ce qui signifie tout simplement, en réalité, c'est une altération du processus dès le départ. On a un contentier déjà lourd. C'est discriminatoire ? C'est discriminatoire ? Comme vous le dites, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État dans l'affaire Nupes. Parce que c'était juste une question d'étiquette politique. Récemment, ils ont dit que nous voulons que vous nous mettiez Nupes. Le ministre de l'Intérieur a refusé. Ils ont saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a dit mettez-leur Nupes sinon il y aura discrimination. Alors, il est notre invité enseignant-chercheur en droit public à l'université. Cheikh Antadioub de Dakar, nous en venons à l'institution qui est l'Assemblée nationale cours de projecteurs. Oui, ici, il s'agit d'un pouvoir qui fait face à celui judiciaire et à l'exécutif. Oui, d'abord, diagnostic, quelle est la situation en termes de séparation des pouvoirs ? Alors, je veux dire que si nous regardons la Constitution, c'est que l'Assemblée nationale est tellement importante que pour gouverner ce pays, il faut avoir la majorité. Sinon, on ne gouverne pas. En cas de cohabitation, par exemple, le président risque d'être un monarque qui règne mais qui ne gouverne pas. C'est une maxime de Gambetta. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est l'Assemblée nationale qui lui donne les moyens de sa gouvernance. Les moyens d'application de sa politique. La politique. Par exemple, le vote du budget ou bien la ratification des traités. Bien, donc voilà, la possibilité de renverser le gouvernement à chaque instant. L'Assemblée nationale se situe par rapport aux autres pouvoirs comme un nain institutionnel aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée nationale s'est dépouillée de toutes ses prérogatives. À la suite même, n'est-ce pas, de la suppression du poste de premier ministre et de sa réintroduction, on n'a même pas senti donc d'avancer. Je l'ai dit tantôt, depuis 2016, on a donc renforcé les techniques de contrôle à travers le contrôle, n'est-ce pas, évaluation. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, en réalité, je peux dire que, comme disait André Chander Nagor, c'est les trois ailes, l'éturgie, l'étarnie et l'étarchie. Pour les questions, les grandes questions d'actualité dans ce pays, l'Assemblée nationale est quasiment absente. Aujourd'hui, par exemple, on parle des inondations. Vous savez, pendant la période Covid, par exemple, les députés sont allés se confiner. Dans d'autres pays, par exemple, en France, par exemple, le président de la commission des lois avait transformé, n'est-ce pas, la commission des lois en commission de contrôle des politiques publiques pendant la Covid. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Assemblée ne doit pas aller en congé pendant ces périodes-là. L'autre chose, c'est qu'en fait, les députés, leur absentéisme. Moi, j'ai vu des députés, par exemple, qui demandent, n'est-ce pas, les suffrages des Sénégalais et qui n'ont quasiment pas été, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. J'ai vu aussi, donc, voilà, une législature avec une majorité qui refuse de faire le bilan législatif jusqu'à présent. La troisième chose, la troisième chose qui est assez importante, c'est qu'en fait, le contrôle de l'action majorité mécanique qui est, je ne suis pas, voilà, moi, je ne suis pas contre la majorité mécanique parce que ça accompagne les gouvernements parce que ce sont les assemblées nationales qui ont amené la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu la primauté du pouvoir exécutif avec la rationalisation du Parlement. Mais, la majorité aussi doit pouvoir accompagner, n'est-ce pas, le gouvernement mais tout en étant fidèle, n'est-ce pas, au contrat de mandat avec les citoyens. Fidèle et loyale. et loyale et honnête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de ces affaires qui ont émaillé, n'est-ce pas, même l'institution. J'en viens, c'est-à-dire qu'il y a de ces affaires qui ont existé dans ce pays où l'Assemblée nationale n'a pas joué correctement son rôle. Ou même l'institution parlementaire. Par exemple, la façon dont on foule au pied l'humilité parlementaire lorsqu'il s'agit des députés de l'opposition. Khalifa Sale, Ousmane Sonko, le député Chahabou Barodoli, Détiefal, Mandiara Fahmou, alors que pour les députés Biaï et Sale, ils ont pris tout leur temps. Pour le député Bougazéry, ils ont pris tout leur temps. C'est-à-dire, en réalité, il y a deux poids, deux mesures. L'institution, en fait, aussi, n'a pas été reluisante, n'est-ce pas, par rapport à son image. Il y a eu des invectives, il y a eu des combats de muscles là-bas, alors qu'on veut là-bas des combats d'idées. L'autre chose, maintenant, c'est qu'en fait, la capacité de proposition de nos députés, en termes de proposition de loi. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont proposé que cinq, pendant cinq ans. Ça veut dire que chaque cinq ans, pardonnez-moi, chaque année, chaque année, il y a une seule proposition de loi, avec tout ce qu'il y a comme problème. L'enseignement supérieur, effectivement, l'hôpital public, les enfants, de l'enfance, la question de l'université, la question de la sécurité, la question des accords de pêche, la question de l'électricité, etc. On n'en finit pas. On n'en finit pas. Cela signifie, tout simplement, que l'Assemblée nationale a d'énormes prérogatives. C'est elle qui ne veut pas les exercer, comme disait Paul Amselec. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de lire la constitution et le règlement intérieur pour savoir que les députés, aujourd'hui, peuvent bel et bien mener une politique saine qui permet tout simplement d'accompagner le gouvernement tout en contrôlant son action de façon efficace, efficiente et de façon véridique, c'est-à-dire honnête, fidèle et loyale. Au-delà de ça, maintenant, il faudrait dire que l'Assemblée nationale doit jouer un autre rôle. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Assemblée nationale doit être la caisse de résonance de la volonté nationale et populaire. C'est-à-dire, il y a certaines questions que l'on amène là-bas et même que le président de la République amène là-bas, il faudrait les discuter. Par exemple, la question de la suppression du poste de premier ministre. Mais tout le monde sait que c'est une erreur, personne n'a compris. Aujourd'hui, le président de la République a ramené le poste de premier ministre et jusqu'à présent, il n'a pas nommé le premier ministre. J'en parle depuis lors, depuis le 20 décembre 2021. Et les parlementaires n'ont absolument rien dit. Et pourtant, on est en train de leur dépouiller de leurs prérogatives essentielles, la possibilité de contrôler et de renverser le gouvernement. Voilà en soi quelques aspects qui démontrent quand même que l'institution a besoin de renouveau. Le renouveau de l'Assemblée nationale maintenant doit passer forcément par des députés aguerris. Un profil. Et puis, un profilage assez important. Mais d'après ce que j'ai vu sur certaines listes, ce profilage fait défaut. Oui, alors, mais justement, dans le prolongement toujours et dans la même dynamique que la séparation, c'est-à-dire face à l'exécutif et au judiciaire, est-ce qu'aujourd'hui, le législatif reste inféodé à l'exécutif et également vis-à-vis du judiciaire ? Alors, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif sont absorbés par le pouvoir présidentiel. Je ne parle même pas d'un pouvoir, n'est-ce pas, exécutif. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on n'a plus même un bloc majoritaire, on a un bloc présidentiel entre l'Assemblée nationale, les députés et le président de la République. Il y a une fission totale. D'ailleurs, les députés disent que je suis le député du président de la République. Je vote même, donc, en fermant les yeux. L'autre chose, c'est qu'en fait, l'Assemblée nationale ne se situe pas par rapport à certaines questions, vu le ministre Srin Maitiam et le président de la République bander les muscles à l'Assemblée nationale. Le ministre bandait les muscles et disait que dans l'affaire Bourré-Diouf et les 696 élèves maîtres que je ne vais pas appliquer la décision de la Cour suprême, la plus haute juridiction judiciaire. On a vu récemment avec l'ENA, n'est-ce pas, qui avait demandé, n'est-ce pas, à l'administration de sursoir l'ENA et le ministre, n'est-ce pas, chargé quand même. Donc, le ministre secrétaire général du gouvernement qui sont passés outre. Et ça, c'est des décisions qui sont contestées par le pouvoir exécutif. Il y a les décisions de la Cour de justice de la CEDEA qui ne sont pas contestées parce que quand même, donc, l'ordre juridique supranational aussi permet cette gouvernance multiniveau judiciaire. Et aujourd'hui, on sent nettement que non seulement, donc voilà, c'est par la volonté du président de la République que la justice, n'est-ce pas, est déroulée. Pourquoi ? Parce que je le prends au mot, le président de la République, c'est lui qui a dit clairement qu'il a mis le coude sur certains dossiers. Et le président de la République, il a aussi dit que pour certains dossiers aussi, si ça doit brûler le pays, il doit forcément intervenir. L'autre chose, vous savez que l'union des magistrats du Sénégal, du Sénégalais, a fait donc ses recommandations très fortes sous la houlette du président Solément Télico depuis 2018 et ces réformes-là, jusqu'à présent, sont en train de dormir. Par exemple, la question d'un juge des libertés, la question du changement du Conseil supérieur de la magistrature, mais au-delà de ça, la question du parquet. Parce que le problème de l'indépendance de la justice, c'est le parquet. Et vous allez voir que le parquet est subordonné et infoidé à l'exécutif. Et c'est là où l'UMS avait dit que même les instructions à caractère individuel, il faut les supprimer. Je vous donne dans l'affaire, par exemple, de Thierry Abdubaradoli, par exemple, personne ne cautionne les propos, mais c'est le ministère qui a demandé de poursuivre. Et c'est une instruction à caractère individuel. Vous voyez donc toutes ces questions-là, l'UMS quand même a pu en parler, faire des propositions. Le Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République devait sortir du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice. Parce que quand on le dit, on dit que non, le président de la République, il détermine la politique de la nation. Mais il n'y a pas le ministère de la loi, l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un cordon umbrical entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. On pourrait même, dans certains pays même, il n'existe pas de ministre de la Justice. On le supprime et il y a un ministre chargé des relations avec les institutions. On l'avait à l'époque d'ailleurs, un tel ministère. Autre chose, c'est qu'en fait, il y a deux poids, deux mesures dans la justice, dans beaucoup d'affaires. Par exemple, on a vu que la justice quand même, dans beaucoup d'affaires, en réalité, elle tranche d'un seul côté. Et là, on prend l'exemple du Conseil constitutionnel qui, n'est-ce pas, dit clairement que une liste qui ne respecte pas la parité doit être rejetée et une liste qui ne respecte pas la parité sort les suppléants. La deuxième chose, on voit des questions, la Cour suprême, par exemple, la question des manifestations, une liberté fondamentale, où on a le cadre. En France, c'est l'arrêt Benjamin. Au Sénégal, c'est l'arrêt LDMPT contre l'État du Sénégal qui fixe le cadre et depuis l'arrêt à l'unité de 2011. Que pour introduire une manifestation, il faut deux conditions cumulatives. Mais on a vu récemment, n'est-ce pas, la manifestation de l'opposition et le juge, n'est-ce pas, il accepte, n'est-ce pas, en réalité, une nouvelle condition. C'est-à-dire que l'administration puisse réécrire la loi. On a accepté, ici, dans le contrôle du parrainage, que la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisse être contredite par un arrêté du ministre de l'Intérieur. Il y en a autant, si on peut en parler. Il y a d'autres aspects, c'est-à-dire la question des longues détentions. Vous en avez parlé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Hassan Diouf qui a été mis en prison et qui devait, n'est-ce pas, être jugé et au bout de six mois, il attaque l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la Cédiao. On a été condamné et on a été obligé de le dédommager à hauteur de 20 millions. Voilà l'État du Sénégal, l'État où sont les libertés, n'est-ce pas, donc l'État où sont les libertés, mais au-delà de ça, voilà où nous en sommes entre les pouvoirs, mais au-delà de ça, je pense que la primauté du pouvoir exécutif et notamment la primauté du président de la République devrait inciter aujourd'hui dans cette campagne-là les candidats à au moins démocratiser les pouvoirs présidentiels. En quoi faisant ? En permettant à l'Assemblée nationale de retrouver ses lettres de modernité comme ce qui s'était fait de 1960 à 1962. Et ce qui nous poursuit, c'est parce que tout simplement 1962 et 1962 chez nous et en France. 1962, le général de Gaulle change la constitution, il change la nature. 1962, nous aussi, Momoriya est renversé, le président Senghor aussi supprime le poste de premier ministre. Et là, il me semble que nous devions avoir les chefs d'État les moins forts, comme disait le professeur Babakar Kanté, et avoir les parlements les plus puissants. Parce que dans certains, n'est-ce pas, royaumes en Afrique et surtout ici au Sénégal, n'est-ce pas, des royaumes ont été destitués par les parlements, notamment par les conseils des sages. Oui, justement, en y restant toujours avec notre invité Ngo de Moupe, le Sénégal a connu quand même une tradition de majorité mécanique. Quel bilan en tirez-vous et quelle perspective pour la prochaine législature ? Alors, en faisant allusion justement à la cohabitation dont on parle. La majorité mécanique n'est pas en soi mauvaise. Parce qu'au moins, ça permet la stabilité gouvernementale. Et ça a permis la stabilité de ce pays depuis longtemps. C'est-à-dire, un président de la République qui gouverne avec une majorité qui est tranquille et qui n'est pas empêchée. Maintenant, vous savez, la cohabitation est une donnée de science politique et au-delà de droit constitutionnel. Pourquoi ? Parce que ce sont les rapports de force sur place qui déterminent qui doit siéger à l'Assemblée nationale. Et là, en réalité, c'est là où le peuple réinterprète ou bien traduit le principe de la séparation des pouvoirs. Il y a une nouvelle traduction du principe de la séparation des pouvoirs. Tel que le disait Montesquieu, c'est-à-dire la séparation c'était tout simplement entre les trois pouvoirs traditionnels pour permettre un gouvernement modéré et là, c'est plus le cas. Pourquoi ? Parce qu'à cette séparation-là maintenant correspond la séparation entre la majorité et l'opposition. Et le gouvernement modéré est celui qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. Mais cela suppose tout simplement que dans d'autres pays, vous voyez ce qui se passe en France par exemple, Emmanuel Macron, après une élection aussi où il pensait dérouler quand même, il n'a eu que la majorité relative. Mais aujourd'hui aussi, au Sénégal, si nous voyons les tendances quand même, ça craint. Mais au-delà de ça, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir apprécier parce que j'ai dit tantôt qu'une élection ne se gagne pas, elle se perd. Mais tout ce que l'on peut dire c'est qu'au sortie des élections locales quand même, il y a une percée de l'opposition et un recul quand même du pouvoir. Et si nous voyons par exemple l'inter-coalition entre Yevi et Wallou et de nouvelles coalitions notamment comme Bountoubi ou bien de nouvelles coalitions comme Art Sénégal qui sont là, surtout la coalition Art Sénégal qui est donc pour moi qui va être, n'est-ce pas, il va leur ajouter aussi dans ce ménage A4 ou A3 dont je parlais, ça va être intéressant parce qu'en réalité, même si le gouvernement gagne, il peut ne pas avoir la majorité absolue. Et dans ce cas de figure, on se retrouvait dans la situation française. Maintenant, au cas où l'opposition prendrait le contrôle de l'Assemblée nationale, on va vivre la cohabitation et vivre la cohabitation, cela signifierait que le gouvernement et le pouvoir législatif seront entre les mains de l'opposition. Et maintenant, aujourd'hui, peut-être que les citoyens pourrions le faire pour demander à Makisal et à Ousmane Souko de s'asseoir pour discuter ou bien pour demander à tous les acteurs de discuter parce que ça peut être le cas pour que les Sénégalais leur disent écoutez, nous vous mettez dos à dos, nous donnons l'Assemblée nationale à l'opposition mais nous demandons au président de la République qu'avec l'opposition, il faut qu'ils s'asseillent et qu'ils puissent discuter des problèmes du pays en attendant que l'on puisse aller à l'élection présidentielle. Il me semble que ce serait donc une option pour certains électeurs mais il y aurait aussi d'autres options. Ce qu'on peut dire c'est qu'en fait, jamais dans l'histoire du Sénégal on n'a parlé ainsi du mot cohabitation. Je me rappelle, il faudrait aussi savoir que le taux de participation sera très déterminant. Mais c'est justement la dernière question. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Allons-y tout de suite là. En 2017, le taux de participation était de 54%. Mais avec ce qu'on a vu pendant les locales et ce qui est en train quand même de se faire sur le terrain, si on a un taux de participation assez élevé, ça risque quand même de donner aussi des avantages à l'opposition ou bien aux coalitions de l'opposition. Et là du coup aussi on peut subordorer ou bien on peut penser qu'il peut y avoir des surprises et des surprises grandioses. L'autre chose, c'est que les citoyens aussi pourraient voter par rapport à cette élection de décision et non de représentation pour, n'est-ce pas, règle définitivement la question du troisième mandat. Parce que quand les collaborateurs du président de la République maintenant ne se cachent plus pour dire clairement qu'ils vont solliciter un nouveau quinquennat à partir de 2024, etc. Et le président de la République ne dit rien lui-même qui avait demandé à ce que les gens n'en parlent pas. Moi, je pense que des citoyens vont prendre leurs responsabilités parce que le président de la République étant inéligible en 2024 et aujourd'hui, dans les discours dans la campagne électorale, tout le monde parle de cette troisième candidature. Donc, les grandes coalitions disent clairement qu'il faut voter pour nous pour enrayer définitivement la question. Il me semble que, pour certains électeurs, il sera forcément cette question-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de électeurs maintenant à la question que l'on ne maîtrise pas les indécis. et ce sont les... Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle en réalité... La grosse inconnue. C'est la grosse inconnue. De quel côté, justement, vont-ils basculer ? D'autant plus que, c'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, on n'a pas fait l'évaluation véritablement parce qu'on n'a pas eu le temps. Pourquoi ? Parce que les élections ont été tellement raccourcies donc le timing pour que ça puisse se dérouler. Mais au-delà de ça, ça veut dire que beaucoup de ces électeurs-là sont des jeunes. C'est-à-dire des primo-votants ou des primo-inscrits. Et donc, du coup, la plupart du temps, ils attendent quelque chose des politiques. Et ils ne réfléchissent plus comme l'électeur de 1960 ou de 1940 parce que c'est des électeurs assez aguerris qui ont leur smartphone, qui regardent sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, dans les applications et qui se posent des questions par rapport à leur avenir, par rapport à leur devenir, par rapport à leur avenir. C'est ça, l'intérêt. Et maintenant, est-ce que les acteurs politiques et notamment les candidats sur le terrain sont en train de les convaincre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une masse silencieuse qui, au soir, pourrait faire mal du 31 juillet. La grosse interrogation. Oui. Oui, mais justement, avant de boucler la question des forces spéciales, on en parle et reparle pour définitivement retenir quoi avant de boucler ? La question vous est adressée. Alors, un peu un sentiment de chercheur qui s'est perdu. Parce que pour moi, je me dis que nous ne devons pas avoir un état frile. Parce que l'état du Sénégal, quand même, c'est un état solide qui tient. Et, à mon avis, il faudrait déconnecter cette question de sécurité avec la politique. Ça n'a rien à voir. Et je dis tout le temps que la raison d'état ne capitule jamais du jour au lendemain. Souvenons-nous bien que le président Aboulaye de même, on avait dit qu'il avait des mercenaires libyens qui étaient venus ici. Alors que c'était totalement faux. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, c'est des questions tellement sensibles que pour les soulever, il faut réfléchir à mille reprises pour le faire. Pourquoi ? Parce que moi, ce que j'ai senti, dans certaines interventions, il y a la manipulation des concepts et la manipulation des faits. Bayomar, l'année dernière, à la période où nous étions ici en édition spéciale, la loi sur le terrorisme était en train d'être votée. Et je pense qu'un de nos co-débatteurs que je salue au partage, d'ailleurs, Emmanuel Defourneau, avait dit que cette loi était une loi anti-Mars. Et on avait dit, donc, crié à tue-tête que cette loi visait les partis politiques. Et c'était une loi scélérale. à la même période, on arrête des personnes qui font partie d'un parti politique qui était concerné par ces événements-là. Il y a des coïncidences troublantes. L'autre chose est que cette loi est tellement dangereuse que je l'ai dit à plusieurs reprises où le législateur confond beaucoup de notions. Dans la loi, on confond terrorisme maritime et piraterie maritime. Qu'est-ce que cela signifie ? On n'a pas été, même d'ailleurs, parce que ça a été voté en procédure d'urgence, on n'a pas été très alarmistes, même certains ont été mais on n'a pas été aussi très rigoureux. Le Conseil constitutionnel lui-même qui a validé cette loi-là sans même faire une réserve d'interprétation alors que le droit pénal est le droit de la certitude. Qu'est-ce que cela induit ? Cela induit qu'en réalité, aujourd'hui, on devrait s'arrêter pour dire que, écoutez, nous sommes, n'est-ce pas, à un tournant décisif où la question sécuritaire c'est une question de primeur, n'est-ce pas, d'intérêt national sur laquelle il ne faut pas jouer. Donc, il faudrait déconnecter cette question-là avec les problèmes politiques. Cela n'a absolument rien à voir. Les acteurs politiques, ils doivent faire leurs activités, ils doivent débattre et ils doivent rendre des comptes aux citoyens. Et moi, je me dis que, ici, la classe politique au Sénégal, dans ce pays, doivent quand même, donc, voilà, se servir d'une leçon c'est la calme. C'est qu'en réalité, à un moment donné, il faut que tout le monde s'arrête et qu'on se parle. À commencer par le président de la République, il clarifie qu'en réalité, il ne peut pas faire un troisième mandat et que ça ne doit pas aussi conduire à certaines personnes de dire qu'il peut le faire, il peut le faire. Et l'autre chose, c'est que là où on évoque le terrorisme et là où on évoque la rébellion, cela signifie qu'en réalité, le paradigme sécuritaire s'est déplacé vers d'autres niveaux. Notre démocratie est à l'épreuve comme l'est également l'état de droit. Je le pense. Je pense même que la démocratie sénégalaise quand même est à bout de souffle. Nous étions même à un bout de souffle. Aujourd'hui, nous sommes dans un commun. Nous n'acceptons pas, n'est-ce pas, de vivre un commun dépassé. Parce que ce qui s'est passé récemment avec ce qu'on a noté et ce qui a été fait, n'est-ce pas, ça n'honore pas la République par rapport, n'est-ce pas, à certaines actions, n'est-ce pas, des forces de l'ordre, par rapport à certaines actions des hommes politiques et par rapport à certains actes des citoyens et par rapport, n'est-ce pas, à certaines choses qui ont donné une mauvaise image, n'est-ce pas, à l'état du Sénégal. Mais au-delà de ça, tout revient à l'état du Sénégal. J'ai dit que l'état de droit est un titre de respectabilité et c'est un état, donc, voilà, qui est canalisé, limité par des actions. Et un état violent qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas la loi, risque d'être livré à sa propre violence et laissé à lui-même. Des élections législatives complexes, vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, vous l'avez justifié également, mais quel est le sens de ces élections ? Alors, pour moi, c'est l'une des élections les plus complexes, comme je l'ai dit, mais au-delà de ça, le sens, ça veut dire que ça veut déterminer, n'est-ce pas, la situation pour 2024. Vous prenez de grands... Ousmane Sonko n'est pas candidat, par exemple, je vais le citer, mais il est en train de se préparer pour 2024. Quand on voit ce qu'il fait, le tour du Sénégal, par exemple, il se prépare pour 2024. Le PDS est en train de se préparer pour 2024. Mais il y a des gens qui sont à l'affût, dans la majorité aussi, qui se préparent pour 2024. Il y a de nouvelles coalitions avec Art Sénégal, avec des gens qui ont des ambitions, Thierry Alassane Saleux, N'est-ce pas, Elh Abdur Rahman Diouf et autres. Et il y a donc de nouvelles coalitions qui sont nées. On a vu même, donc, des profils émergents comme Serine Boub et Bougane Gaydani, qui continue de battre la campagne parce qu'il ne peut pas quand même, donc, voilà, rater, n'est-ce pas, la marche de 2024. Donc, les gens se projettent déjà à 2024, mais au-delà de ça, le contrôle de l'Assemblée nationale sera décisif, d'autant plus que pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut deux ans de législature. Au-delà de ça, il y a un fait marquant parce qu'en réalité, avant-t-hier, le président de la République a signé un décret portant une convocation du collège électoral pour l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. L'élection serait programmée pour le 4 septembre alors que la législature prend fin le 14 septembre. Ce qui signifie tout simplement que même si ce sont, par exemple, les conseillers municipaux et départementaux qui votent, mais les personnes qui ont un mandat parlementaire et qui n'est pas renouvelé et qui ont un mandat local pourraient bel et bien être candidats. Mais aujourd'hui, on ne leur permettrait pas d'être candidats, d'autant plus que la législature n'est pas encore terminée. Et à partir du 31 juillet, si on donne les résultats le vendredi suivant, on donne les résultats provisoires et après le conseil constitutionnel donne les résultats définitifs. Et automatiquement, toute personne élue suit de l'immunité parlementaire. Voici quelques questions complexes qu'on n'a pas traitées, mais autre chose, c'est qu'en fait, ces élections-là vont permettre aussi à la majorité de jouer, n'est-ce pas, un coup de poker. Parce que quand même, la majorité, si elle remporte ces élections-là, elle pourrait gouverner pendant deux ans avec le prochain président qui va venir ou bien pendant 16 mois ou quelque chose comme ça. Et le prochain président, même s'il n'est pas issu de la majorité, il serait obligé aussi donc de discuter avec la majorité pour pouvoir gouverner. Parce que pour dissoudre, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale, il faut deux ans de législature. Le dernier élément, c'est qu'en fait, l'élection, n'est-ce pas, présidentielle de 2024 est en train quand même donc, voilà, de connaître quand même sa pré-campagne et ce sont les listes là-dessus. En tout cas, en attendant, amorcer le dernier, le dernier virage en perspective de ce 31 juillet 2022 qui sortira à 20 heures, justement, l'issue du vote nous le dira. Merci encore une fois, Ngo Damboup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir encore une fois. Le plaisir est partagé. Gardez l'écoute sur la 98.5 dans une poignée de secondes. C'est au tour de mon refuil et son invité dans Dianobi. Excellente suite. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête Aline Bardasossé, Abdoulaye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada